... Il n'y a pas tout le monde ! Alors vous avez dû le constater, la France innove, innove et innove. Alors pourquoi je dis ça ? Déjà vous avez pu voir l'émergence de nombreux hubs ou encore de nombreux lieux, espaces de co-working. Donc on concentre des savoir-faire et la concentration de tous ces savoir-faire, ça permet d'innover, de créer des nouvelles technologies. Et donc on a un savoir-faire français qui s'élargit. Donc on a vraiment une disruption du savoir-faire français autour du blockchain, de la cryptographie et autres technologies autour de l'intelligence artificielle. Pourquoi je dis que la France n'est pas en reste ? Déjà on voit une augmentation croissante des projets start-up et en plus on voit une augmentation croissante des levées de fonds autour de ces projets start-up. Donc ça, ça permet de concrétiser bien des projets. Mais il y a, si on devait faire un petit rappel historique, c'est que la France n'est pas en reste, pour moi, selon quoi il y a un moment qu'elle innove. Par exemple la France, elle a quand même mis en place les cartes à puces. Ça c'est une invention quand même française. En plus de ça, la France a continué au niveau des innovations technologiques, au regard notamment de la transformation de l'innovation bancaire, elle a mis en place et fait immerger des fintechs. Voilà, je vous invite à aller voir mes cartes sur qu'est-ce qu'on appelle les fintechs. Puis elle a participé aussi à mettre en place le financement participatif. Donc la France, elle est capable de mettre en place tout ça. Donc elle est à fond sur l'innovation. À côté, la France, elle n'est pas en reste aussi, en ce qui concerne l'approche, je dirais, des sciences intégrées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très concentré sur le fait de bien comprendre, en fait, toutes les sciences, de façon à transposer cette science à des nouveaux outils. Parmi les sciences, en fait, qu'on étudie beaucoup en France, il va y avoir les neurosciences cognitives avec l'approche, je dirais, de la conduction nerveuse. Ça, ça nous permet de transposer ces lois à de nombreux systèmes. Mais il y a plein de lois qui sont transposées, les lois mathématiques, les lois physiques, les sciences algorithmiques, les sciences cryptographiques, etc. Donc tout ça, en fait, il y a une exploitation des grands principes de ces sciences qui bouillonne actuellement. Et en fait, ça donne lieu à faire émerger de nombreuses innovations qui sont tout autant aussi créatives et disruptives. Voilà, je dirais qu'à ce jour, en France, il y a beaucoup de projets autour de la R&D, c'est-à-dire la recherche et développement sur le blockchain qui sont en cours. Et je dirais même que les phases, même si ces projets, en fait, sont en phase, je vais dire, embryonnaires, et bien aujourd'hui, on est capable de raccourcir la durée de gestation qui est de plus en plus courte. Donc en fait, ces avancées technologiques viennent de plus en plus rapidement sur le terrain. Moi, je dirais, quel est le levier qui fait que ces projets sont très largement et rapidement concrétisés ? Je dirais qu'en fait, c'est les modes de financement alternatifs et innovants qui constituent en fait un levier qui concourt à participer, à créer de manière pratique ces projets et à faire émerger, en fait, très rapidement tous ces projets. Donc au jour d'aujourd'hui, risque ou opportunité ? Je dirais, la France innove effectivement, ça c'est une réelle opportunité. On va transformer des métiers, j'espère qu'on va en créer plus qu'on va en détruire. À côté de ça, l'opportunité, c'est qu'on va répondre aux besoins en faisant émerger un nouveau besoin, en faisant émerger ces nouvelles technologies. Mais par contre, je dirais que le risque associé, c'est attention au risque associé à toutes ces nouvelles technologies. Parce que quand ça va vite, forcément, on ne maîtrise pas totalement le risque autour de tout ça. Donc voilà, je vous dis, il n'y est pas, à bientôt, il n'y est pas, voilà, soyez fiers d'être français. Mais à côté, il n'y a pas que la France qui innove. Moi, je vous invite à aller voir ce que font les autres pays et notamment comment évolue également la réglementation des autres pays autour de ces technologies. Car en fait, si le levier, c'est la recherche et développement, l'autre levier important qui impulse ou pas, en fait, l'innovation technologique, c'est également la réglementation. Voilà, puisqu'on s'aperçoit souvent que l'innovation va très vite et en fait, ils entrent dans un cadre où il y a un vide juridique et en fait, ils profitent du vide juridique pour mettre en place une nouvelle technologie. Donc en fait, la réglementation est bien souvent un peu en retard et elle s'adapte après à contre-courant, voilà, sur ce qui a été mis en place. Allez, je vous dis à bientôt, n'y est pas, gérez vos risques et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation. Sous-titrage ST' 501